... Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cette émission, le racisme anti-blanc, entre déni, mythe ou réalité. Les véganes contre les bouchées. L'erreur stratégique ? Pour en parler, l'invité spécial de Caroline Parmentier et Martial Bill est un sénateur des Bouches-du-Rhône, élu sous la bannière du Rassemblement National. On lui doit la victoire du Front National au municipal dans les quartiers nord de Marseille. Militant depuis l'âge de 15 ans, il défend, et l'on pourrait même dire, il incarne, les positions historiques du Front National. Je vous demande d'accueillir Stéphane Ravier ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Ils sont formidables ces politiques, ils sont toujours avec leur fan club. – Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être venu nous voir. Comment analysez-vous la situation politique en France ? – Le mythe Macron s'effondre en l'espace de trois mois, et pourtant, et pourtant l'opposition reste à tonne, c'est même un peu le cas du Rassemblement National, malgré des sondages flatteurs, j'ai même vu que vous aviez deux députés européens qui étaient partis, rejoindre M. Dupont-Aignan. – Ouh là, ou là, ou là, cher Martial, que d'erreur, mais… – Rectifier, rectifier. – Dont vous êtes victime. – Vous êtes de Marseille, rectifier. – Oui, oui, la Macronie, qu'il eut cru il y a seulement trois mois que cette machine parfaitement huilée, en tout cas au niveau de la communication, allait prendre un coup de chaud, et quel coup de chaud cet été, pour en arriver là, avec le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, qui a démissionné, aujourd'hui c'est le ministre de l'extérieur, M. Collomb, parce que plus préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur, et l'affaire Benalla, qui a quand même démontré que M. Benalla n'était pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, mais que c'était Emmanuel Macron qui est le garde du corps d'Alexandre Benalla. – Et nous en sommes là, ce mythe dont vous avez parlé, un mythe, le mythe s'effondre, faute d'être une réalité, faute d'être enraciné, faute en étant justement tout le temps en marche, et bien à force de marcher, on finit par trébucher, voire par s'écrouler. Ce n'est pas la plus mauvaise nouvelle de l'année, mais l'opposition, la vraie, l'opposition nationale, elle est sur le pont, elle s'exprime, en tout cas, quand on la laisse s'exprimer, quand on veut bien l'interroger, je regardais encore aujourd'hui les chaînes officielles, qui commentaient, dont les invités commentaient la démission de Gérard Collomb, bon, il n'y avait aucun invité qui faisait partie, ou qui fait partie du Rassemblement national. Alors nous, nous ne demandons que ça, qu'à nous exprimer, parce que nous incarnons la seule opposition aux représentants du mondialisme, car ce n'est pas M. Wauquiez et ses amis, qui ont été aux affaires encore il y a peu, qui ont la légitimité pour porter cette opposition. – Mais il y a cinq conseillers régionaux des Hauts-de-Seine, les deux députés européens, qui pensent que la légitimité, c'est Nicolas Dupont-Aignan, maintenant. Vous étiez son ami, entre les deux tours de la présidentielle. – Alors, je parlais d'erreur, effectivement, les deux députés français du Rassemblement national, élus au Parlement européen, ont fait un communiqué, je crois, et il n'est pas question qu'ils quittent le Rassemblement national. Alors, ils appellent à l'Union, c'est ce qu'a fait Marine Le Pen avant l'été, elle a tendu la main à Nicolas Dupont-Aignan, qui ne l'a pas saisi, qui a demandé à Marine Le Pen, en particulier au mouvement national en général, de travailler, de revoir sa copie, et qu'à ce moment-là, peut-être qu'il répondrait positivement à cette démarche. Moi, cet été, j'ai travaillé. J'ai déposé au Sénat la demande d'une création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur les agissements de ces prétendus ONG en Méditerranée, telle l'association SOS Méditerranée, qui, avec ce fameux bateau, l'Aquarius, participe au trafic d'êtres humains, qui a rapporté l'année dernière, je crois, près de 6 milliards d'euros à cette mafia, et qui, dans un deuxième temps, et je vous avouerai que c'est celui-là qui m'intéresse le plus, participe à la déferlante migratoire dans notre pays, qui prend aujourd'hui des allures d'immigration, de remplacement. Et donc, moi, j'ai déposé cette demande de création de commission parlementaire. Je n'ai pas entendu M. Nicolas Dupont-Aignan me soutenir. C'est dommage. C'est dommage. Mais encore une fois, les deux députés que vous évoquez sont toujours au Rassemblement National, qui a été le premier à tendre la main. – On va parler du remplacement. Caroline, votre co-présentatrice de Bistrou. – Vous avez grandi à la Morlette, un des quartiers nord de Marseille. – On l'a bien nommé, oui. – Qui, à l'époque, était quartier populaire, quartier ouvrier. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. – C'est ça. – Elle va nous faire toute la question. Elle va nous faire tout à l'heure. Je le sais, je le sens. – Il y en a 1 200 à placer. – D'accord. – Vous êtes… Votre père était, je crois, électricien. Votre mère, femme au foyer. Vous dites que vous avez vu ce quartier changer radicalement. – Alors, le grand remplacement, ce ne serait pas qu'une expression de foot, finalement, à Marseille. – Non, ce n'est pas… Non. C'est moi, très sincèrement, j'ai un bac plus 4. Plus 4 mois. – Comment dirais-je ? Les convictions politiques, je ne les ai pas puisées dans les livres. J'en lis quelques-uns, j'en ai lu quelques-uns. Il en faut. Les gens qui lisent et qui s'en imprègnent, qui puissent nous faire part de leurs analyses à partir de ce qu'ont écrit les autres. Mais moi, si j'ai qu'un bac plus 4 mois, j'ai un bac plus 25 années dans l'université Marseille, avec les deux amphithéâtres, 13e Marseille 13, Marseille 14. – Les arrondissements. – Marseille 13, Marseille 14. – Arrondissement. – 14e arrondissement de Marseille, et pas seulement. En tout cas, j'ai grandi dans le 15e, limite du 14e. et aucune théorie, que des travaux pratiques. Que des travaux pratiques, du matin au soir, du soir au matin, toute l'année. Et ce qui me permet d'avoir une vision, en tout cas, d'être imprégné de réalité, du vécu. Et pas seulement le mien, de ceux qui m'entourent, les amis, la famille. Et pas seulement du 14e ou du 15e. J'ai vu ma copropriété, parce que ce n'est pas une cité, ce ne sont pas, ce n'est pas une cité de logements sociaux, eh bien, être vidé de sa composante européenne. Oui, je ne dirais même pas français de souche. Pourtant, il y en avait. Ça existe encore. Ça existe encore. Parce que, parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Et c'est légitime. Les nouvelles générations se sont installées. Et ils ont été remplacés par une autre population, aux mœurs différentes, aux traditions différentes. aux cultes différents, à la conception du vivre-ensemble différente. Estimant, par exemple, qu'une fois qu'on avait payé son loyer, eh bien, on n'avait pas à payer de charges. Et il y a quelques années, quand ma maman, très âgée, attendait que le chauffage soit mis l'hiver, alors qu'il faisait déjà froid, parce qu'il peut faire froid en Marseille, eh bien, le chauffage tardait à venir, parce qu'il y avait un million d'arriérés de charges. Ma mère payait rubis sur ongles, le premier jour. C'est une anecdote très révélatrice. Et c'est comme ça qu'un quartier, qu'une copropriété, qui ne perçoit plus de charges, eh bien, le chauffage y est mis au dernier moment. Plus rien n'est entretenu, pendant qu'une certaine partie de la population saccage de l'intérieur. Parce que moi, on ne peut pas me la faire à l'envers. Moi, ce quartier, j'ai continué à y aller pour aller visiter ma mère, qui n'en est jamais partie jusqu'à son dernier souffle, parce qu'elle a toujours vécu là, et elle y avait ses repères. Mais dans ces quartiers, on ne me fera pas avaler qu'il était en état d'abandon. Quartier oublié, défavorisé. Parce qu'il y avait, et il y a toujours, une école maternelle où je suis allé, école publique, école primaire, un gymnase, deux stades, une piscine. Quand on est marseillais, on sait combien c'est rare une piscine à Marseille. Des commerces de proximité, une mairie, un centre commercial. Il y avait tout pour que les habitants de cette copropriété puissent, et bien ma foi, avoir une vie normale, même agréable. Mais il est venu des populations qui ne l'ont pas vue ainsi, et désormais, et bien c'est les, comme dirait Gérard Collomb, les narcotrafiquants qui ont pris la copropriété d'assaut face à un laxisme des pouvoirs publics. Tout ça fait qu'aujourd'hui, dans cette copropriété, la vie, j'allais dire, le quotidien est devenu invivable. – Stéphane Ravier, je voudrais vous présenter Gislaine Duménil, qui va être notre sociétaire ce soir avec nous. Je suis très heureux d'accueillir. Elle est ancienne machiniste de transport parisien, elle est présidente de la maison d'édition de riposte laïque, et elle a une question à vous poser, peut-être pas agréable, mais qu'il faut entendre. – Stéphane Ravier, bonjour. – Bonjour. – Sur l'islam. – Victor Orban a déclaré que l'islam ne fera jamais partie de l'identité européenne. Salvini, nous n'avons pas de problème avec les religions, mais nous avons un problème avec l'islam à Paris, à Milan, à Berlin, à Londres. Tout récemment, Marine Le Pen a déclaré, c'est en mai dernier, nous ne mélangeons pas l'islam, la religion de libre exercice dans un pays laïque, et le projet politique de l'islam radical. J'aimerais savoir quand vous direz la vérité aux Français sur l'islam. – Allô, je suis dans un tunnel, je n'entends plus, je n'ai pas entendu la question. – Ah ouais, elle est bien tordue, votre question. – Non, elle est bien droite, c'est ça le problème, elle est au contraire, elle est bien droite. – Le Rassemblement National, lorsqu'il s'appelait le Front National, il rappelle encore aujourd'hui ce que nous avons toujours dit, à savoir que l'on pouvait être Français, de Marseille à Fort-de-France, de Paris à Saint-Denis-de-la-Réunion, que ce n'était pas une question de couleur, ni de religion. Le président fondateur, Jean-Marie Le Pen, a encore rappelé qu'il a été le premier à faire élire un arabe en 1956, je crois, sur ses listes, ou à présenter un arabe à la députation et à faire élire un arabe ensuite. Nous n'avons pas de problème lorsque l'on évoque ces Français de 100 versets que sont les harkis, que nous sommes les seuls à défendre, et en défendant l'honneur. Alors, ils sont des musulmans, ce sont des musulmans qui pratiquent leur culte en toute sérénité, sans aucune revendication communautariste, sans exiger des mosquées ostentatoires. Ce sont des Français d'abord, de confession de musulmanes, ensuite, en tout cas dans le cadre privé. Le souci avec l'islam, c'est qu'il ne fait pas de séparation entre le religieux et le politique, et que le religieux a même tendance à prendre le pas sur le politique, à commander le politique. et que tant que la présence musulmane ou que la composante musulmane, je dirais, et encore une fois, aucune idéologie, je ne tire ça d'aucune lecture, mais par expérience, je ne dis pas que d'autres ont moins d'expérience, en tout cas, je parle de la mienne, à partir du moment où cette présence se développe trop, eh bien, se développe à la marge ou en son sein une frange militante, militante, qui va revendiquer, exiger, voire quelquefois menacer, quand ce n'est pas passé à l'acte, et ça devient là très compliqué, pour ne pas dire incompatible. Alors, je crois qu'il faut savoir maîtriser les flux migratoires et faire en sorte que ce seuil ne soit pas atteint et qu'on fasse en sorte que les Français de confession musulmans ne se sentent d'abord français avant d'être musulmans. C'est ce que j'ai rappelé au président, quand il était encore président de la métropole, à Jean-Claude Gaudin, en laissant la frange la plus militante, la plus politique prendre le dessus, on est en train de désespérer Biancourt, comme on disait à l'époque. Là, ce n'est plus Biancourt, mais on est en train de désespérer les Français de confession musulmane qui attendent de l'État, qui attendent de la France un geste fort, et pas simplement des subventions, mais de rétablir l'ordre qu'ils souhaitent également. Et ces Français de confession musulmane qui sont tout à fait dans cette démarche d'assimilation, d'intégration, de respecter nos lois, nos traditions, notre modèle républicain, observent, comme moi, que l'État est de plus en plus faible, qu'il recule, qu'il est même au niveau de l'aplaventrisme, j'ai quelques exemples marseillais, et qu'à un moment donné, il va basculer, il va se mettre du côté du plus fort. Et c'est le danger qui nous guette, c'est le danger qui a déjà commencé à se développer. – La réponse est droite ou elle est tordue ? – Pour moi, enfin, je ne sais pas si je peux… – Eh bien, allez-y, c'est un débat, c'est un mistro. – Il y a au moins deux pratiques musulmanes qui posent un gros problème en France, et qui ne sont pas dues à l'islamisme, mais à la pratique musulmane, tout simplement, c'est le Ramadan, qui pose des gros problèmes dans les entreprises, et l'Aïd, avec le massacre des moutons dans les rues, et tout ça, c'est juste une pratique de musulmans tout court, et qui ne sont pas compatibles, à mon sens, avec la France. – Stop, une réponse rapide, si vous voulez. – Une réponse rapide, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire court, pardonnez-moi, on m'a dit que j'avais deux heures, mais j'ai cru que c'était deux heures que pour moi. – Malheureusement. – Ce qui me paraissait être un bon entraînement, un bon échauffement. – Alors, s'il y a des situations inacceptables, comme l'Aïd, où on égorge les moutons à la maison, dans les baignoires, sur les balcons, ça arrive, c'est parce que l'État est faible, c'est parce que l'on n'intervient pas. S'il y a des revendications communautaristes qui aboutissent, c'est parce que justement, on n'a pas mis le haut-là, on n'a pas mis de barrière, on a laissé faire. Les islamistes, où ces agissements ne se perpétuent, ne se développent chez nous que parce que nous sommes faibles, ils sont forts de notre faiblesse. Remettons les lois de la République où elles doivent être, ayons un peu de courage, et vous verrez que ces revendications et ces agissements cesseront. Mais il n'y a personne en face. – Vous avez évoqué le terme de grand remplacement, et ça a fait tilt, parce qu'Olivier François, digne représentant du magazine Élément, souhaite vous poser une question, je crois, sur cette thématique-là. – Pas seulement, cher Martial. – Eh bien alors, allez-y, surprenons-nous. – Moi j'ai été très marqué, parce que je vous suis un petit peu, enfin vous êtes un personnage un peu connu, pour les gens qui suivent en tout cas l'actualité politique. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, quand Philippot était encore présent au Front National, on avait l'impression que le Front National devenait une sorte de parti national républicain, néo-chevènementiste. Et je me disais, tiens, Stéphane Ravier, lui, parle de grand remplacement, sa campagne au municipal a été faite avec l'aide des militants d'Action Française. Et c'est pas moi qui dira que c'est une mauvaise chose, puis je lui en viens. – Et je lui en remercie encore ce soir. – Et c'est très bien. Et donc vous assumez, on peut dire quand même que vous êtes un homme de la droite nationale. Et que vous ne l'avez jamais renié, vous affirmez que vous êtes un homme de droite nationale. Ce qui est quand même assez rare au Front National, puisque Marine Le Pen récuse le terme de grand remplacement. – Non, c'est une question. – C'est une question, c'est une question. C'est une question, mon cher Marcien. – Oui, oui, je vais être Marseillais. – Alors non, mais j'aimerais poser cette question. Alors vous avez dit que vous n'étiez pas un lecteur et un intellectuel, et que vous aviez été d'abord formé par les travaux pratiques. Mais j'aimerais savoir, quand vous avez découvert le patriotisme, comment vous êtes devenu un homme de la droite nationale ? – Les opérants sont de gauche. – Oui, d'ailleurs il y a ça aussi. – Non, non, ils se sont laissés entraîner par la mode et surtout par les conseils de leur fils aîné, que j'embrasse, puisqu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps, que de vouloir changer. C'était le changement en 81, il fallait changer, on ne savait pas pourquoi, mais il fallait changer, paraît-il, moi j'étais un peu jeune à l'époque, 12 ans. Alors ils se sont laissés aller à voter Mitterrand, ils s'en sont mordus les doigts jusqu'au coude très rapidement. Très rapidement, parce que même si mon père, était un ouvrier et ma mère, une femme au foyer, ils avaient au cœur ces valeurs de patriotisme, de travail, d'effort qui devaient être récompensés. Mon père a travaillé à mi-temps, c'est-à-dire 12 heures par jour sur les chantiers, le reste de la journée, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils faisaient des heures sup' encore. La valeur du travail était quelque chose de très important, du respect de la propriété, etc. Mais bon, ils se sont laissés aller à cette mode, même si mon grand-père, le père de mon père, avait lui eu des responsabilités au Parti communiste à la fin de la guerre. Mais c'était l'époque où le Parti communiste était national, en tout cas dans l'économie. Il y avait le grand frère, le grand frère soviétique, mais en tout cas il y avait une défense des ouvriers français à l'époque. Même Georges Marchais en appelait à l'arrêt de l'immigration, à la fois légal et illégal. Ça a bien changé depuis. Bon, mais plutôt quand même avec des valeurs de droite, ils se sont laissés aller voter Mitterrand. Pourquoi ? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. – C'est bien de faire court. – Je fais court. Je fais court. Non, j'étais intéressé, bien sûr, enfin bien sûr, j'étais intéressé par l'histoire que je découvrais à l'école, au lycée, au collège, au lycée. J'étais plutôt intéressé par l'histoire qui m'apprenait que ce pays était un grand pays. En tout cas, il l'avait été. Et puis, de fil en aiguille, on écoute quand même les responsables politiques qui parlent de l'histoire. Et il y avait tout un troupeau qui nous invitait à battre notre coulpe, à pratiquer la repentance, à nous expliquer que la France n'était plus grand-chose et qu'il fallait qu'elle se dilue dans ce magma européiste, etc. Et il n'y en avait qu'un, un seul, qui nous rappelait que la France était un beau pays, une belle nation et qu'une belle histoire, qu'on pouvait en être fier, même si elle avait commise quelques erreurs, qu'il n'en commet pas, et qu'elle pouvait redevenir, que ce pays pouvait redevenir un grand pays à condition de travailler, de fournir des efforts, que ça passait par la prise en compte de cette folle politique d'immigration, etc. – Et c'est top, je suis tombé dans… – Les bras de Jean-Marie. – Les bras de Jean-Marie. – Pierre Gentillet. – J'ai fait avoir envie de parler. – Je ne pensais pas de ravi à dire Jean-Marie Le Pen, je vous ai vu réagir. – Oui, il a répondu à la question que j'allais lui poser. Je peux la formuler d'une manière qui me permettra de poursuivre votre réponse. Vous vous êtes engagé à 15 ans, c'est cela ? – J'ai commencé à militer dans mon coin. Alors mes parents… – Ce n'est pas ma question principale. – Je suis allé dans une permanence du Front National à Marseille pour adhérer et le responsable m'a dit « Est-ce que tu es majeur ? » Alors je lui ai dit « Non, j'ai 16 ans ». Il m'a dit « Alors d'abord tu vas me parler à tes parents et puis après tu reviens. » Et comme mes parents, je sentais bien qu'ils n'étaient pas très chauds, je n'en avais pas parlé. Alors j'ai commencé à militer dans mon coin en commandant, en achetant des autocollants du Front. – De l'époque. – De l'époque et puis après j'ai commencé à militer au sein d'une structure officielle. – D'accord. Et donc du coup, vous vous êtes engagé très jeune, alors officiellement, pas à 15 ans, mais on a bien compris, très jeune. Et vous vous êtes engagé à une époque où le président du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, était Jean-Marie Le Pen. Et vous l'avez décrit avec beaucoup de, je dirais, beaucoup de positif. J'aimerais vous poser la question, maintenant Jean-Marie Le Pen est plutôt au crépuscule de sa vie, au crépuscule de son action politique. Quel regard vous portez sur son action ? Et est-ce que pour vous c'est un modèle politique ? Parce que certaines mauvaises langues pourraient vous dire, et je fais de mauvaises… enfin, de mauvaises avocats, qu'au fond, si vous le prenez comme exemple, vous prenez comme exemple quelqu'un qui s'est peut-être battu pour de bonnes causes, mais qui finalement a échoué. Est-ce que c'est ça votre modèle ? – Moi je ne pense pas qu'il ait échoué. Lorsqu'il a créé le Front National de l'Unité Française, dans ce monde, dans ce paysage politique français complètement verrouillé, sclérosé, avec des partis officiels, et notamment un parti communiste encore très fort, très hostile, très haineux, envers tout ce qui est national, ce n'est pas évident de le créer, ce n'est pas compliqué, on va à la préfecture, on dépose des statuts, mais de l'installer et de l'enraciner dans le paysage politique français, chapeau l'artiste, bien qu'il n'est pas là pour faire des claquettes, chapeau… être la cible du système, avec toutes ces composantes syndicales, politiques, religieuses, ce que vous voulez, il fallait quand même avoir un sacré courage, une sacrée paire de C, comme je le dis, c'est-à-dire courage et conviction. – C'est la conviction et courage, les deux C, ce qu'on rencontre rarement désormais, en tout cas au Sénat, je n'en ai pas vu beaucoup, quelquefois ils ont des convictions, mais ils n'ont pas le courage de les exprimer. – Pourtant Gérard Larcher. – Je parle bien de conviction et de courage, je n'ai aucune allusion à l'anatomie de qui que ce soit, c'est juste l'anatomie politique. Et donc quelqu'un qui a eu le courage, la persévérance, la clairvoyance, et qui a, sans lui, le mot nation, drapeau, fierté d'être français, n'existerait plus. On serait dilué depuis longtemps dans ce magma européiste. Il a été le phare. – Il vous écoutera, j'en suis sûr, à partir de vendredi, et il sera ravi d'entendre votre propos. – Et je lui dois en grande partie… – Un bon rétablissement. – Et je lui dois le fait d'être là, ce soir. En partie, sa fille m'a… La présidente du Rassemblement national m'a fait confiance, elle me fait toujours confiance, vous voyez, je parlais du grand remplacement. Je n'ai jamais eu de la part de qui que ce soit… – Il y a des débats où… – De la part de qui que ce soit de remontrance ou d'appel aux éléments de langage. Moi, encore une fois, je suis dans le réel… – Encore heureux, j'ai envie de dire encore heureux. – Non, moi, je suis dans le réel. – C'est récent, ça. – Les éléments de langage, très peu pour moi, je préfère le langage des éléments. – Éléments de langage, éléments de langage. Allez-y, Caroline. Allez, je repasse la parole. – Votre élection au Sénat, avec David Racheline, en 2014, était un pas de plus franchi par le Front National, on s'en souvient tous. Mais que peuvent faire deux sénateurs ? À quoi servez-vous, Stéphane Ravier, aujourd'hui au Sénat ? – Nous servons… – La France, d'ailleurs. – Nous, déjà. Pas seulement le Rassemblement National, mais les grands électeurs nous ont missionnés pour aller porter au Sénat leurs… j'allais dire, leurs revendications, en tout cas, nos propositions. Et puis, nous les présentons, nous les exprimons. Ça me permet d'observer qui nous soutient, qui ne nous soutient pas. Et j'entends ici et là, mais de façon très discrète. Bravo, hein. J'ai une situation, hein. Et vive la résistance nationale. – Les Français parlent au français. Il faut le voir. Je le vis de l'intérieur, c'est intéressant. Peut-être qu'ils pensent me faire plaisir. En réalité, j'ai envie de les baffer quand je les vois faire ça. Mais lève-toi ! Je ne dirais pas lève-toi et marche, je ne suis pas encore à ce niveau-là de mégalomanie, mais lève-toi et gueule avec moi. Parce qu'en réalité, là, nous sommes majorités, en tout cas, de cette partie-là de l'hémicycle. Et tu verras que le seul à qui nous devons nous adresser, pas au lobby, pas aux médias, c'est le peuple français. Si tu gueules avec moi, il va te soutenir. – C'est contagieux. Et comme il n'y a pas le deuxième C, on ne peut pas faire une paire. Et puis, on entend des choses. Mais il y a quand même quelques sénateurs qui arrivent à franchir le pas. – Vous leur avez fait du bien. – Ce n'est pas trop dur d'être au Sénat, parce que le Front National n'était pas un grand défenseur du Sénat. Vous devez souffrir, comme au Parlement européen, d'y être. – Écoutez, nous apprenons. Finalement, le Sénat, ce n'est pas si mal. – Ils ont rajeuni la vieille d'âge, en tout cas, sacrément. – Il faut faire des travaux pratiques. Pierre Chantillet. – Oui, j'avais une question. Alors, pour changer complètement de sujet, parce que vous avez dit que vous êtes un homme de la droite nationale, c'est bien ça. On vous entend beaucoup sur des sujets… – Populaire et sociale, comme on disait. – Populaire et sociale, très bien. On vous entend beaucoup sur des sujets qui sont des sujets fondamentaux, sur l'immigration, sur la mondialisation, sur l'islam aussi, enfin, sur aussi des grands sujets régaliens. Mais je trouve qu'on vous entend très, très peu sur un sujet qui, d'après moi, est tout aussi fondamental, qui est la question de l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie à droite ? Quelle pensée écologiste vous avez ? – On nous interroge, enfin, on ne nous entend pas parce qu'on ne nous interroge pas. On considère… – Justement, le fait. – On considère, parmi les médias et nos adversaires, joli bruit, joli son, que l'écologie est une valeur de gauche, que ça appartient à la gauche, et que seule la gauche peut s'exprimer sur ce sujet, alors que l'écologie, j'allais dire, appartient à tous, mais à la base, c'est plutôt une valeur de droite. Donc nous nous sommes exprimés, nous nous exprimons encore, en faisant savoir qu'il ne saurait y avoir de préservation du système écologique ou de l'écologie en général, des espèces, que si l'on stoppe cette folle politique, ou cette politique d'ultralibéralisme, qui conduit à produire à 8 000 kilomètres, à transformer à 4 000 pour revendre chez nous, tout ça produit un bilan carbone des plus négatifs. Nous nous sommes pour réduire ces conséquences par une production locale, par relocaliser, qui permettrait de faire travailler les nôtres plutôt que les autres. C'est une des propositions formulées par le Rassemblement national, mais par le Front national, déjà il y a longtemps. Mais, encore une fois, c'est un domaine qui a été kidnappé, détenu, incarcéré par la gauche. Et alors, on voit le résultat. C'est que Nicolas Hulot, en quittant son ministère, comme d'ailleurs Gérard Collomb en quittant le sien, a retrouvé une liberté. Pour les religieux, la vérité nous rendra libres. Pour les politiques, la liberté leur rend la vérité. Une fois qu'ils sont sur le départ, ils osent dire la vérité. Bon, mais Nicolas Hulot a rappelé que l'ultralibéralisme du gouvernement Macron, avec une forte composante de gauche, ne peut pas être synonyme d'écologie. Dernière question, dernière question. C'est une question qui va se rattraper en faisant une question qui va flatter votre égo. Qui est surdimensionnée, comme chacun le sait. Vous êtes élu maire de Marseille en 2020. Ça, c'est une évidence. C'est surtout souhaitable. Quelles sont vos trois premières mesures ? C'est toujours par trois, c'est curieux que ça. Quatre ? C'est vrai que nous sommes en République. C'est christique. C'est aussi maçonnique. Aussi, d'abord. Les deux. Oui. Les trois. Il y a tellement de choses à faire à Marseille. Tellement de choses à faire. Marseille, c'est 12% de chômeurs. Jean-Claude Godin nous dit, mais en 95, il y avait 25% de chômeurs, parce que ça remonte à 95, son élection. Un quart de siècle. Mon fils, qui va bientôt se marier et faire des enfants, n'a connu que Jean-Claude Godin. Ça fout les jetons, quand même. Ça situe. Je suis d'accord. Flippant. Et vous voyez, j'ai fait passer le nombre de chômeurs de 25 à 12%. Il oublie de rapporter une statistique, mais qui a... Parce qu'on a une statistique, c'est une réalité, qu'un Marseillais sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Même s'il y a des Marseillais de souche, des Marseillais, des nouveaux, des néo-Marseillais. Puisque notre système économique ne fabrique pas assez de pauvres, nous en importons, par milliers. Et Marseille est malheureusement la mieux placée pour en garder une bonne partie. Et donc, c'est... Trois mesures. La lutte contre la pauvreté, contre le chômage. D'abord, c'est l'insécurité. D'accord. C'est à la base de tout. Je n'en fais pas l'alpha et l'oméga, mais c'est l'alpha. Ce sont les fondations de la maison Marseille et de la maison France. Si vous ne rétablissez pas l'insécurité, si vous ne rétablissez pas la sécurité, pardon, vous ne rétablissez pas la confiance. Si vous ne rétablissez pas la confiance, eh bien, les Marseillais de souche continueront, comme c'est le cas, à fuir Marseille. Les entrepreneurs ne s'installeront pas à Marseille. Et il n'y aura donc pas de relance d'activité économique à Marseille. – Insécurité. Ensuite ? – Ensuite, je vais essayer de convaincre les banques de devenir des banques citoyennes. Vous savez que c'est très à la mode, ce terme. On doit être éco-citoyens, citoyens tout genre. Et en toutes circonstances. – C'est le citoyen. – Eh bien, il faudrait que les banques se rappellent que les Marseillais, une bonne partie des Marseillais qui continuent à payer des impôts, en ont payé pas mal, comme les Français en général, pour sauver les banques, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu cette... – Eh bien, il faudrait que les banques, j'allais dire, rendent la monnaie de la pièce et soient des partenaires. Il faut que les banques acceptent que la ville de Marseille ne rembourse plus le temps d'un septennat. Je ne fais pas table rase du passé, ni du passif. Je fais en sorte de convaincre les banques d'attendre le temps d'un mandat pour percevoir ce que nous leur devons, pour permettre à la ville de Marseille d'investir à Marseille, pour Marseille, pour les Marseillais, dans la sécurité, dans ces équipements publics qui se cassent la figure, les écoles sont dans un état lamentable, les gymnases, on manque de piscine, on manque de tout à Marseille. Et notamment de rigueur budgétaire, la ville étant d'été à hauteur de 2 milliards d'euros pour un budget de 1,4 milliards, il faut que les banques deviennent d'abord marseillaises. – Troisième point. – Avant de vouloir… de percevoir ce que nous leur devrions. – Je vous donne plus de temps que sur France 3, Marseille. – Troisième point. – Troisième point, la sécurité, les transports. Les transports à Marseille, nous avons… il faut financer, il faut convaincre la métropole. C'est-à-dire que le problème de la métropole, nous y sommes hostiles à cette institution. Vous savez qu'au Rassemblement National, notre modèle, c'est la commune, le département et l'État. Bon, la métropole est là, le vin est tiré, il faut le boire. Et nous, j'attends moi de la métropole, mais aussi de l'État, encore une fois, un petit peu comme les banques, et bien qu'elles financent des transports à Marseille, ou vers Marseille, dignes de ce nom, parce que nous avons cette particularité à Marseille d'avoir une tramway, mais qui double le métro. Là, nous sommes encore la risée du monde entier. – Est-ce que vous aimez Marseille ? Excusez-moi de vous poser la question, est-ce que vous aimez Marseille ? – Est-ce que vous aimez encore Marseille ? – Parce que quand je vais à Marseille, moi j'aime le vélo de Rome, malgré tout, le Vieux-Port, le Mussem, la Bonne-Mère, bien évidemment, enfin tout cela. – Oui, moi aussi. – Et j'ai l'impression que vous êtes marseillais, que vous n'aimez pas Marseille. – Moi aussi, j'aime Marseille. – Moi j'aime Marseille. – Là, vous avez cité, cher Martial, le stade Vélodrome, le Mussem, la Bonne-Mère, le Vieux-Port. Vous avez cité quasiment, vous nous avez présenté la carte postale de Marseille, le front de mer. Le front de mer, c'est vrai qu'il est magnifique, ça a changé, ça a changé. Le stade Vélodrome, il nous coûte quand même 12 millions d'euros par an, dans le cadre du partenariat public-privé pour les résultats que l'on connaît. – Ça n'est qu'à supporter. – Et Dieu sait que je suis supporter de l'OM et quelquefois, c'est un véritable sacerdoce. Donc ça, c'est le front de mer. Mais il y a 240 km². – D'accord, mais si je vais dans votre arrondissement, si je vais dans vos arrondissements, vous allez m'inviter au musée du terroir marseillais, vous allez visiter le camp militaire de Sainte-Marthe, le musée de la moto, vous allez m'emmener sur les traces des anciennes savonneries. – Oui, pas seulement les traces, elles existent encore. – Oui, mais alors, pourquoi tout ça veut en parler ? – Il y a toujours l'impression que c'est la fin du monde de Marseille. – Je suis bien obligé de vous présenter le bilan tel qu'il est, la réalité telle qu'elle est. – Mais vous ne pouvez pas nous faire aussi l'ambassadeur de Marseille ? – Et il y a une deuxième partie, que vous avez raison d'aborder, sur laquelle j'allais y venir, qui fait que Marseille reste la plus belle ville du monde. – Ah ! – Puisque la France est le plus beau pays du monde, Marseille étant la plus belle ville de France, c'est aussi la plus belle ville du monde. – Allez, ben écoutez. – Mais elle est terriblement gâchée par un personnel politique qui mène, qui a fait de Marseille, ou qui a mis Marseille en coupe réglée, qui l'a vendue à la découpe, pour les intérêts particuliers, et qui ne prend plus en compte les souhaits du peuple, du peuple marseillais. – On va arrêter là sur cette belle phrase, moi j'aime Marseille, donc je suis ravi de voir que je sais, mais je savais que vous m'aviez précédé dans cette france-là. La France et l'Islam, c'est aux musulmans de s'intégrer, et à nos valeurs, et à nos l'inverse, dit un Stéphane Raffier assez énervé sans doute. Oui, il y a un grand remplacement, non seulement ethnique, mais aussi et surtout spirituel. Ça, c'est plutôt Ignace qui dit ce qu'il pense à travers. – Si, j'ai cette tête, vraiment ? – Oui, alors là, vous n'allez pas être déçus. – Les oreilles devraient les vals un peu. – À Marseille, on est devenu tellement un rassemblement national que même les cigales, elles chantent la marseillaise. – On va se retrouver dans quelques instants. Mais avant, je voulais vous faire une petite information, un truc remarquable. Il se passe toujours plein de choses dans le milieu de la droite nationale, dirait Olivier François, et regardez, nous avons un partenariat TV Liberté avec une société qui vient de sortir un parfum et je vais vous l'offrir parce que celui-là, je suis sûr que vous allez l'apprécier. Ça s'appelle Nation. C'est un parfum pour hommes. Il y aura bientôt le parfum pour femmes. Pour hommes, c'est avec centales et musques blancs. Et pour femmes, ça sera avec des arômes de réglisse et de clémentine. 100% des bénéfices soutiennent nos agriculteurs, ceux qui sont dans la panade, soutiennent nos soldats, ceux qui ont été blessés ou tués en extérieur, en opération extérieure, et puis aussi nos artisans qui crèvent la faim. Regardez, c'est avec un très beau seau, comme N comme Nation, un peu, voilà, 100 ml, et je crois que ce n'est pas très cher. Allez vite sur le site de Nation.fr. C'est notre partenaire dorénavant. Et bien évidemment, je serai le premier à porter le parfum Nation. Stéphane Radier vient de l'essayer. Et voilà. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Le racisme anti-blanc. Entre dénis, mythe ou réalité, des propos discriminants ou des crimes envers les Français désignés comme blancs se multiplient. Faut-il parler d'acte isolé et provocateur ou de l'institutionnalisation du racisme anti-blanc ? Le racisme anti-blanc. Entre dénis, mythe ou réalité ? Le racisme anti-blanc, fantasme, dénis, réalité ? Venez à Marseille. On va vous en présenter un exemple. Je vais vous en raconter une. Allons-y. Une anecdote qui est très révélatrice. Qui date d'il y a quelques semaines. À l'occasion d'une réunion abordant la rénovation urbaine, rénovation d'un quartier. Je ne donnerai pas l'arrondissement pour que les fonctionnaires ne soient pas victimes de la chasse aux sorcières. Eh bien, les fonctionnaires sont là et puis certains élus, dont un du Rassemblement national, M. Dudieuzère. Et donc, on évoque, on évoque durant cette réunion le projet et puis on aborde la question de l'emploi local. Le fonctionnaire demande à un autre « Est-ce que vous avez pensé à recruter localement ? » C'est-à-dire dans les quartiers, dans le quartier conservé. Et de répondre « Oui, on va essayer de recruter dans le quartier, mais pour toute embauche d'un arabe, il faudra embaucher un gitan. » Et vice-versa. Oh là là ! Par contre, si on embauche un blanc, ils vont tout bloquer. On n'en est même pas, on n'en est même plus à la préférence, selon l'ethnique, là on en est désormais, à l'exclusion des blancs. Je ne sais même plus les Français, des blancs. C'est pour ça que nos adversaires ne souhaitent pas que le Rassemblement national soit élu, et encore moins majoritaire quelque part, parce qu'à partir du moment où vous avez une mairie de secteur, par exemple, vous avez la possibilité de siéger en telle et telle commission, comme aussi cette commission de dénomination de rue. Mais vous me parlez d'un cas, effectivement, d'un cas précis. Donc si vous voulez évoquer le racisme anti-blanc, voilà un exemple. C'est un exemple, en effet. Mais écoutons Rocaille à Diallo. Puis après, je vous freine, elle se demandez là. Mais écoutons Rocaille à Diallo. Qu'est-ce qu'elle dit, au-delà ? Jamais les blancs n'ont été visés… Il y a des moments difficiles dans la vie d'un responsable politique. Jamais les blancs n'ont été visés en tant que groupe blanc par des politiques oppressives au profit de minorités non-blanches et du seul fait de leur couleur. Chez les personnes blanches, il n'existe pas de sentiment collectif d'oppression. En fait, il y a des actes racistes isolés. Mais pour qu'il y ait racisme, il faudrait que cela soit un phénomène systémique et institutionnalisé. On n'y est pas, là encore. – Mais ça, c'est de la masturbation de pseudo-entelo de gauche qui veulent complexifier la chose, qui veulent à tout prix la nier. Il y a une institutionnalisation du déni du racisme anti-blanc. – D'accord. – Ça, par tous les moyens, on essaie par des processus pseudo-entelo. Écoutez-moi, encore une fois, je sais ce que je vis, je sais ce que je vois. – Mais c'est toujours important de donner des exemples. – Je sais ce que j'entends. Et ça, c'est du racisme anti-blanc. Alors comment on le qualifie ensuite ? Dans quel cas il faut le ranger chez les cerveaux d'entelo ? Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des compatriotes, quelquefois des étrangers, mais qui ont manifestement la mauvaise couleur de peau lorsqu'ils se trouvent devant certains individus ou groupes d'individus et qui sont qualifiés de sales blancs, de sales français. Dans les réunions, on apprend que, eh bien, si vous êtes blanc, vous ne serez pas embauché. C'est à Marseille, c'est en France. – C'est des exemples concrets. – Aujourd'hui. Ça, c'est du concret. Après, quand la construction idéologique, je laisse ça à Mme Rocaillat-Dialot qui se ridiculise un peu plus. Olivier François. – Pour rebondir sur la pauvre Rocaillat, parce que c'est une pauvre femme assez limitée, en plus, intellectuellement. – Pas, 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 pas. – Mais je le dis parce qu'elle a dit une chose intéressante. Elle dit, ah non, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il y a une haine anti-blanc. Anti-blanche. C'est quand même fascinant. Je ne vois pas la différence entre racisme et haine. Pour revenir sur la gauche, parce que moi, j'étudie un petit peu l'histoire du colonialisme, de l'impérialisme, du racisme, qui était d'ailleurs une vertu très portée à gauche dans les années 30. À l'époque de notre empire colonial, qui étaient les racistes ? Qui étaient les gens qui parlaient de race supérieure ? C'était Léon Blum, c'était Ferré. – C'était Ferré. – Pas Ferré, pardon. Pas le brave Léo Ferré. C'était Jules Ferré, c'est moi. Et à l'époque, les gens qui défendaient la diversité humaine, qui n'étaient pas dans un universalisme abstrait, c'était les gens de droite. C'était Léon Daudet. Et j'ai l'impression que la gauche, passant d'un extrême à l'autre, elle est passée de l'impérialisme, de la conscience d'appartenir à une race supérieure, comme disait Léon Blum, à la conscience d'appartenir à une race supérieure, toujours la race supérieure, le peuple élu, mais dans son indignité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces gens-là, ils sont dans une sorte de culpabilité narcissique. Ils sont passés de la race supérieure qui doit apporter la civilisation aux nègres, comme ces gens, ils parlaient des nègres, à l'époque. Et la droite n'en parlait pas. Ils n'en parlaient parce que c'était comme ça. Et à la culpabilité, maintenant, les Blancs, les Européens, ce sont les salauds, ce sont les ordures. Et je pense qu'on pourrait, nous, gens de droite, nous, en tout cas, gens retour au réel, comme disait Gustave Thibon, on pourrait peut-être assumer une sorte de réalisme culturel qui ne soit ni raciste ni antiraciste, surtout. – Vissaine Duménine, bravue de vous accueillir. – Ravi de vous accueillir parmi les sociétaires et merci de venir renforcer dans cette assemblée oppressante de mâles blancs, de venir me porter main forte. Merci. – Merci. – Hétérosexuel. – En plus. – En plus. – C'est bien, sois-tu en passant. – Non, je pense qu'il faudrait aussi rappeler, enfin déjà rappeler qu'il y a actuellement 1000 agressions gratuites par jour en France, que si on va dans les tribunaux, on distingue très bien qui sont les agresseurs et qui sont les victimes. Nous avons par ailleurs donc la discrimination positive qui a été mise en place. Moi, je sais qu'à la RATP, par exemple, beaucoup de dépôts sont devenus, enfin, disons que certaines personnes ont remplacé les Français de souge, donc les personnes en question sont les afro-musulmans, afro-maghrébins-musulmans. Il y a autre chose aussi, c'est qu'on a un président qui méprise un ado de 15 ans mais qui s'affiche et qui méprise aussi un autre jeune homme pas plus vieux, pas plus âgé qui cherche du boulot mais qui s'affiche avec des multirécidivistes là très récemment de manière tout à fait gaie, joviale. Jovial, heureux. On a un chanteur de rap, Nick Conrad, qui appelle dans un de ses rapes à tuer des Blancs et des bébés Blancs et la gauche, enfin en tout cas la caste médiatique et politique le défend en le comparant à Brassens. Voilà. C'était une fable en fait, il a voulu moquer l'esclavage. cette même caste condamne un Zemmour juste parce qu'il aborde le sujet des prénoms. Là d'ailleurs, c'est une haine, une haine raciale, c'est qualifié de haine raciale alors que le fameux Nick Conrad va être jugé simplement sous le coup de l'appel au crime mais il n'y a pas de notion raciale alors qu'il appelle à tuer des Blancs. Incitation à la haine, absolument. Donc moi je pense que oui, on peut dire qu'il y a un racisme anti-Blanc institutionnalisé. Alors Pierre Gentillier, où est-ce qu'il y a du racisme anti-Blanc ? Lesquels de vos compatriotes sont menacés de racisme anti-Blanc ? Quelles sont les expressions de racisme anti-Blanc actuelles ? On parle beaucoup de Baptou, Baptou qui veut dire tout bab, c'est-à-dire blanc en wolof Afrique de l'Ouest. Alors ça dépend évidemment si je dis Gentillier pue comme un Baptou, c'est désobligeant. Mais Baptou en lui-même ça veut dire blanc seulement. Donc où est le racisme anti-Blanc ? Mais il pue pas parce qu'il prend nation. Il a piqué bon. Il a piqué bon. Voilà, c'est ça. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher... À quel endroit ? Alors je ne veux stigmatiser personne. Comme ça je vais commencer avec une phrase de gauche. Mais je pense que tous les terminus de horreur sont bien indiqués pour ça. Voilà, ensuite je vous laisse regarder une carte. Si demain vous décidez de scolariser... Je vous donne une astuce pour transformer l'un de vos compatriotes de gauche en compatriote de droite quasi instantanément. Parmi d'autres. Si cette personne a des enfants, suggérez lui de mettre ses enfants au lycée à la Courneuve. Vous voyez, vous voulez un lieu, je vous le donne. Parce que les seuls Blancs qui restent à la Courneuve, c'est ceux qui ne peuvent plus partir. C'est clair. Et donc ce sont des personnes âgées. Si demain vous décidez de scolariser vos enfants Blancs, parce qu'on parle des Blancs, racines anti-Blancs, à la Courneuve, vous allez voir ce qui va se passer. Déjà ils seront tout seuls. Deuxièmement, ils vont subir véritablement du racisme, très certainement des coûts, l'exclusion. On connaît tous ces situations. Même les gens de gauche les connaissent, mais ils ne veulent pas les nommer. Ils ne veulent pas les nommer parce que pour eux il y a un principe. Il y a deux choses. Déjà parce qu'il y a un principe plus important que tout, c'est l'absence d'amalgame, l'absence d'attention, le cas particulier, tout ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sachant qu'ils n'ont aucune idée de la vision globale. Ensuite, il y a un deuxième élément et qui pour moi est vraiment fondamental et qui révèle tout de la névrose de gauche. Vous m'excuserez si je développe vraiment en une minute, mais c'est fondamental. On a vu effectivement que ce rappeur, j'ai oublié son nom, mais justement, il ne faut pas se souvenir du nom. Tant pis, pas Philippe. Il ne faut pas se souvenir du nom parce qu'effectivement, il a sorti un clip d'une violence et d'un racisme puisque personne ne pouvait contester. D'ailleurs, c'était très intéressant de voir toutes les circonvolutions des associations antiracistes pour nous expliquer non, ce n'est pas vraiment du racisme. C'est notre mot, il ne faut pas l'utiliser. C'était un peu ça. Mais au fond, je pense que ces gens étaient sincères. Je pense qu'il n'y avait même pas de mauvaise intention. Pourquoi ? Je pense que la gauche a une vision, aujourd'hui en tout cas, une vision du raciste du racisme qui est une vision verticale du racisme. C'est-à-dire que le racisme, quand il parle du racisme, il parle de la discrimination à l'embauche. Il parle du racisme d'État. Ça peut être l'apartheid, etc. Donc c'est toujours un racisme qui vient de haut en bas, des méchants, mâles, blancs, oppresseurs sur les pauvres populations récemment arrivées, immigrées et donc noires, arabes, etc. Sauf que, et c'est là où justement leur logiciel, donc c'est un logiciel de gauche, vous avez compris, dans les rapports dominants verticaux, se bloquent parce que là, nous sommes face, pour les Blancs, à un racisme horizontal. C'est-à-dire un racisme, non pas de l'employeur vis-à-vis du salarié, etc., mais des gens de même niveau entre eux. Et c'est doublement embêtant. C'est embêtant déjà parce que ça casse toute l'idée selon laquelle le racisme et tout le... Vous savez, c'est une vieille idée rousseauiste, tout ce qui vient du mal, en fait, est une construction qui va arriver. Et surtout, c'est l'idée de dire que ces populations-là, si elles font preuve de racisme, ça détruit l'image de l'immigré positif. Vous voyez, parce que l'immigré, forcément, est associé à une image positive. Donc, on ne peut pas, dans le logiciel de gauche, d'aujourd'hui, admettre la discrimination à l'égard des Blancs, plutôt, ce n'est pas la discrimination, la discrimination, c'est justement de haut en bas, mais le racisme à l'égard des Blancs parce que ça reviendrait à mettre une mauvaise image sur ces populations immigrées. C'est la raison pour laquelle ils ne l'accepteront pas. Mais ensuite, je termine par là. Il suffit juste d'aller dans le réel, comme disait l'autre. Sortez l'exemple que je viens de sortir sur la Courneuve. Personne n'ira scolariser volontairement son enfant dans un lycée à la Courneuve. Personne. Le vrai raisonnement ne fonctionne pas, c'est que les Blancs, ils ne sont pas l'objet de discrimination de la part de l'État ni des institutions. Et certes, mais eux-mêmes ne sentent pas l'oppression. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un racisme anti-Blanc dès lors que... Attendez, parce que là, on ne parle pas de la même chose. Si vous me voulez dire, est-ce qu'il y a de la discrimination de haut en bas sur des personnes non-blanches ? Bien sûr que ça existe. Le sénateur Avier nous a appris aussi à l'instant qu'il peut y en avoir aussi sur les Blancs puisque dans certains quartiers et même dans certaines villes, il y aura de moins en moins de Blancs. Mais il ne s'agit pas de le nier, ça. C'est pour ça que je vous parle de racisme horizontal. Et c'est du racisme qui se manifeste aussi par des tabassages, par exemple. Est-il bon d'être juif dans certaines banlieues, d'être africain dans une banlieue maghrébie ? Comme Stéphane Ravier a fait un éloge, enfin un éloge. En tout cas, il a assumé sa dette envers Jean-Marie Le Pen. Je sais qu'un de nos animateurs a bien connu Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Moi, ça m'avait marqué dans 99 ou 2000, Jean-Marie Le Pen avait dit « La société multiraciale serait une société multiraciste ». Il avait raison. La société multiraciste, parce qu'on parle du racisme anti-blanc, mais c'est le racisme entre les Maghrébins et les Noirs, entre les Noirs et les Asiatiques. – Qui est beaucoup plus vieux. – Racontez, racontez, racontez en retard. – Il y a un endroit aussi où le racisme à pignon sur riz c'est dans les camps racisés effectivement également des syndicats d'extrême-gauche qui sont interdits aux Blancs. Par exemple, les ateliers interdits aux Blancs. Là, c'est aussi caractéristique. – Il y a d'autres exemples. Allez, je vais essayer de faire bref. Quelques semaines après mon élection à la mairie des 13e et 14e arrondissements, je participe à une grande réunion sur la rénovation urbaine du quartier dit du Vieux Moulin à Marseille dans le 14e arrondissement à quelques mètres de la mairie de secteur. Il y a là le préfet de région, la préfète déléguée à l'égalité des chances. – Bon Dieu ! – Ils sont venus, ils sont tous là. – Madame Fructus, qui est l'adjointe de Gaudin, à la politique de la ville, le commissaire de police, les bailleurs, les techniciens et le maire de secteur, mais qui a changé depuis quelques mois. Et le préfet de région dit, voilà, nous sommes là pour ce quartier du Vieux Moulin, je suis très inquiet, d'autant que c'est quand même le plan qui nous coûte le plus cher, 180 000 euros par logement. Parce qu'il y a plus d'ambiance là qu'ailleurs. et nous avons constaté, nous avons découvert une organisation clanique. Les gitans ont chassé des Maghrébins. – C'est-à-dire ? – Nous avons rencontré le chef des gitans. – Fascinant. – Il est d'accord pour faire venir des familles venues de l'extérieur, à condition qu'elles soient gitanes. Moi, je me suis dit, c'est surprise, surprise. C'est Marcel Bélivaud, c'est même 18 âges à moi. C'est un gag. Et j'ai attendu, et j'attends toujours, la deuxième partie de son exposé, c'est-à-dire, voilà comment nous allons briser ce système racialiste, voire raciste. Pas du tout. Ils en ont pris acte. Nous sommes allés sur place. Et celle qui me fait la leçon sur le vivre ensemble, sur le racisme des Français, l'intolérance, Madame Fructus, elle avait quitté son bureau, elle avait quitté ses lectures, sa bibliothèque. Elle était redescendue parmi les mortels. Elle découvrait la réalité. Et je voyais bien qu'elle cherchait une oreille qui pouvait la comprendre. Elle est venue vers moi et me dit, Stéphane, on ne peut pas laisser ses gens dans cette situation. Je lui ai répondu humainement, non. Et elle de conclure, mais ça ne servira à rien. Je lui ai dit, mais ça fait 30 ans que ça ne sert à rien. La Cour des Comptes te le dit que ça ne sert à rien. Aujourd'hui encore, M. Dujuzer, encore lui, tiens, je le dénonce à chaque fois, m'a rapporté que le bailleur, la logireve, en l'occurrence, eh bien, avait du mal à trouver des familles à loger dans cette cité, car l'on continue à exiger qu'elle soit gitane. Donc, il y a des logements rénovés qui sont flambants et qui ne trouvent pas preneur en raison d'un système racialiste voire raciste. Alors, qu'on se rassure, entre guillemets, dans d'autres cités, ce sont les maghrébins qui ont chassé les gitans. Dans d'autres, ce sont les normes africaines. Voilà, c'est complètement communautarisé. Et quand Macron remonte les bretelles... Ethniquement privatisé. Quand Macron remonte les bretelles d'un lycéen blanc, parce qu'il l'a familièrement appelé Manu, et qu'à côté de ça, il couvre avec affection, si je puis dire, le doigt d'honneur d'un jeune black antillais, est-ce que c'est du racisme anti-blanc ? En tout cas, il affectionne... Il y en a un en tout cas qui est... Ces jeunes hommes virils, dénudés... Je ne dis pas que les deux jeunes hommes blancs n'étaient pas virils, mais n'étaient pas dénudés, donc on ne pouvait pas voir comment... Mais c'est quand même assez curieux. Macron a une perception très esclavagiste de l'Africain, ou du noir, puisqu'il aime l'Africain quand il est en France. Je vous en laisse la responsabilité. Vous avez tous regardé Fabrice Segou, et ça vous porte à la tête. Alors, nous avons dit Conrad, que maintenant tout le monde connaît bien, veut refaire l'histoire de France, nos ancêtres les renoient, le dit-il. Sale blanc, dit-il à Mélenchon, je ne suis pas blanc, espèce d'abruti, mais rouge. Ah oui, alors là, on reconnaît Ignace très bien, à droite. Moi, mon frère, je suis comme toi, complètement noir. là, c'est bien. TV Liberté, à son côté, Nick Conrad, on meuble comme des dingues pour éviter d'avoir des blancs. Stéphane Ravier, je ne sais pas si vous avez quitté votre province à 18 ans, le cœur léger et le bagage mince. Avec ce complet bleu qui était du dernier cri mais qui a un peu vieilli forcément maintenant. Nous allons pouvoir en parler, nous allons le savoir tout de suite puisqu'on va aborder notre rubrique « Que faisiez-vous à 20 ans ? » Quand vous aviez 20 ans, Stéphane Ravier, l'année 89 fut un excellent cru pour le militant patriote que vous étiez. Un bon cru tout d'abord parce que la chute du mur de Berlin marquait la fin symbolique de la guerre froide et la victoire sur le communisme. Le mur de la honte, baptisé « Mur antifasciste côté soviétique » avait été construit en 1961 pour empêcher les Allemands de l'Est de rejoindre le monde libre comme l'on disait à l'époque. 40 ans plus tôt, l'URSS avait tenté d'organiser un blocus de Berlin-Ouest qui sera brisé par l'établissement par les Occidentaux d'un gigantesque pont aérien. Avec le mur, le bloc soviétique s'apparente désormais à une vaste prison dans laquelle les dirigeants sont obligés d'enfermer des citoyens qui n'ont qu'une seule idée, fuir. Avant la construction du mur, ils seront entre 3 et 4 millions à être passés à Berlin-Ouest. 1989 fut également un bon cru pour tous les patriotes grâce au score du Front National. Au municipal de Mars, le maintien au second tour du Front National a entraîné un nombre inhabituel de triangulaires et même de quadrangulaires par rapport au classique duel de la bipolarisation. Trois mois plus tard, le Front National arrive troisième aux Européennes avec 11,7%. Le 3 décembre, a lieu le second tour de deux élections législatives partielles en Nord et Loire et dans les Bouches du Rhône. Marie-France Thierbois, candidate du Front National, est élue à Dreux avec 61% des voix. Tandis qu'à Marseille, l'autre candidat du Front National, Marie-Claude Roussel, bien que battu, remporte 47% des suffrages. L'historien spécialiste de la droite nationale, René Raimond, avait annoncé, trois ans plus tôt, lors de la soirée électorale, que l'émergence du Front National serait un feu de paille. Cette phrase malheureuse sera à l'origine de la stratégie des partis de droite de ne pas faire d'alliance avec le Front National. Les scrutins de 89 montreront le contraire. Le Front National s'installe durablement dans le paysage politique français et il progresse même. Une progression qui sera ralentie ultérieurement. En 86, avec la proportionnelle, le parti de Jean-Marie Le Pen obtient 35 députés avec 9% des voix. 11 ans plus tard, il est à 15%. En 2017, Marine Le Pen récolte 21% des suffrages au premier tour des présidentielles. En 30 ans, le Front National aura progressé de 11% alors que la situation de la France s'est considérablement dégradée. 89, c'est aussi l'année de l'affaire des foulards islamiques. Les médias révèlent que des collégiennes de Creil portent le Tchador à l'école. Rapidement, un débat s'impose qui dépasse largement le cadre de la liberté religieuse. Pour la première fois, on évoque la place réservée aux femmes musulmanes, la montée de l'islamisme et l'opposition entre le communautarisme et la politique d'assimilation. Le foulard se généralise progressivement dans les banlieues mais aussi sur les plages voire maintenant dans les piscines publiques. Les patriotes, jadis accusés d'être des machos, deviennent ainsi les défenseurs naturels de la condition féminine tandis que certaines féministes défendent le port du voile au nom de la liberté religieuse des minorités. Côté culture, on a retenu pour vous la sortie de Batman réalisée par Tim Burton. A l'époque, Tim Burton était très peu connu et considéré comme un réalisateur de comédies déjantées. Burton fait un joli coup avec 400 millions de dollars de bénéfices. Il faut dire que Jack Nicholson, avec ses regards de psychopathe, est très à l'aise dans le rôle du Joker. Il fait même de l'ombre à Batman incarné par Michael Keaton. Kim Basinger, la caution de charme, est rayonnante. Les images sont très soignées, les effets spéciaux sont là et le tout est accompagné par la musique de Prince. Que demande le peuple ? En 1989, Noir Désir sortait son troisième single intitulé « Au sombre héros de la mer ». Se voulant être une chanson poétique à double sens, elle révélera le groupe au grand public. Un refrain bien ficelé, incanté par une belle petite gueule d'ange qui fait craquer les adolescentes. Mais elles seront alors bien loin d'imaginer que 14 ans plus tard, après avoir plaqué « Femmes et enfants », le chanteur frappera sa nouvelle compagne jusqu'à la mort. Mais on pardonnera vite à Bertrand Cantin. Normal, c'était une icône de la gauche immigrationniste. Enfin, la même année sort « Goodbye, Marie-Lou » de Paul Nareff. « Goodbye, Marie-Lou » Mélodieuse, la chanson évoque les rapports sentimentaux par le Minitel Rose. La voix si particulière de Paul Nareff frappe les esprits. Le clip est raffiné. Bref, que du bonheur. « Goodbye, Marie-Lou » Alors, la chute du mur de Berlin, les campagnes du Front National, l'affaire des foulards islamiques, mais aussi la sortie de « Batman », des héros de la mer et de « Goodbye, Marie-Lou ». Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ? Dites-moi, avant de faire votre choix, qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans à part mettre des autocollants sur la cannebière ? Eh bien, j'en mettais à Saint-Mort-des-Fossés dans le Val-de-Marne parce que j'entamais une carrière au sein de l'administration postale, et pas la haute administration, pour avoir réussi un concours parce qu'à la fac, je m'ennuyais fortement et sous la pression de ma maman qui s'inquiétait beaucoup pour mon avenir, donc j'ai passé pour ce concours et que j'ai obtenu et je me suis... Je suis monté à la capitale, en tout cas dans sa proche banlieue, à Saint-Mort-des-Fossés, donc je ne suis pas tombé dans la banlieue la plus en difficulté et c'est là que j'ai vraiment commencé à militer au sein d'une structure des autocollants. J'ai découvert qu'il y avait effectivement 40 cannebières à Paris. Ça, c'est l'œuvre de Marcel Pagnole. Donc à 20 ans, je rejoignais la capitale pour commencer une carrière modeste au sein de l'administration postale et un envol militant structuré, on va dire. Alors, vous avez vu les choix politiques. On vous a parlé de la chute du mur de Berlin, bien sûr, les scores du Front National, l'affaire des foulards islamiques. Quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué à cette époque-là, bien sûr ? Ça ne vous étonnera pas, c'est le foulard islamique. Cela n'a été rapporté dans votre sujet que de chemins parcourus par ce foulard en quelques années, finalement. À Creil, on a retrouvé Redouane ces jours-ci, d'ailleurs. Oui, et pour en arriver à ce que M. Redouane, comment s'appelle-t-il déjà ? Faïd. 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 Se serve non plus du voile, mais de la burqa. Oui, oui. Il est circulé en burqa. On est passé de deux élèves au collège de Creil qui portaient ce foulard à la burqa, le niqab, dans nos rues, sur la plage, etc. Quelle descente, quelle glissade au nom de la liberté individuelle. On est en train de perdre les nôtres, en particulier celles des femmes. Et heureusement qu'il y a le Rassemblement National pour défendre, pas la cause féminine, mais les libertés en général qui passent aussi par la liberté d'être une femme en France. À l'époque, il y avait un homme très courageux, c'était le proviseur de Creil, qui avait subi beaucoup d'avanie pour avoir dénoncé tout cela. Les scores du Front National, Marie-France Thierrois, si vous n'intéressez pas, vous colliez les autocollants, vous n'avez pas le temps de vérifier les scores. – Je ne peux pas les coller de partout en même temps, à Paris, à Marseille, à Dreux, mais c'était une belle nouvelle de pouvoir remporter ce siège au scrutin uninominale, majoritaire à deux tours. Toujours ce scrutin pour empêcher le Rassemblement National d'obtenir la représentation qu'il mérite. Eh bien, Marie-France avait, en 1989, franchi cet obstacle. et c'était une bonne nouvelle. Je crois que depuis, la situation à Dreux a bien changé. La politique d'immigration, de remplacement, fait qu'il sera difficile. Il est difficile désormais d'obtenir un tel score. Non pas que les habitants de Dreux, les électeurs de Dreux se soient détournés des idées du Rassemblement National, mais ce n'est plus la même population, ce ne sont plus les mêmes habitants. – On voit bien que la défense de l'identité, ça a été un moteur dans votre engagement. Est-ce que la lutte contre le totalitarisme communiste, c'était aussi quelque chose de présent, malgré votre grand-père, vous qui étiez le besancenot du Front National à ce moment-là ? – Oui, parce que j'étais facteur. Mais mon grand-père, malheureusement, je ne l'ai jamais connu. Il est bien trop tôt. Donc, on n'a pas eu à confronter nos idées. Mais j'ai été, et je reste, un anticommuniste assumé. et je ne manque jamais une occasion de dénoncer ce dernier pan du mur de Berlin qui est toujours debout et qui est en France, parce que la dernière république soviétique en Europe, c'est la République française. – Applaudissements – Alors, culture. – On l'a vu, dans le reportage d'Armes Soyer, on a vu trois possibilités pour vous. Batman, noir, toujours désir, requalifié de super-trampe après les événements, et Paul Nareff. – Bravo, 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 bravo. – C'est malin. – C'est malin. – Et puis, Paul Nareff, Goodbye Marilou, on aurait pu d'ailleurs rajouter Aznavour à ce moment-là. Il chante Arménie, bien sûr, en 89. – Et oui, ce n'était pas la plus réussie de ses chansons, pour le coup. – On lui dira. – Par défaut Batman. – Non, je ne parle pas de « je mets de côté Aznavour ». – Kim Basinger, quand même, Kim Basinger. – Qui n'est pas… Aussi. Non, je veux dire, à travers ce que ça peut représenter, le héros qui se lève devant un temps d'injustice, devant la… surtout les derniers épisodes. – Qui veille sur sa ville. – Ce pouvoir corrompu qui tire toujours bénéfice d'une situation de chaos, parce que même dans le chaos, surtout dans le chaos, il y a toujours quelqu'un d'individu ou au groupe qui continue à faire de bonnes affaires. – Vous êtes un peu le Batman de Marseille, vous voyez dans cette… – Moi, je ne me suis pas masqué, ni voilé, j'avance à visage découvert. – Mais il est une date mobile, quand même. – Et donc, voilà, cette réalité qui veut que… on ne peut plus trop compter sur les pouvoirs publics, sur les représentants officiels, sur ceux qui devraient permettre à nos compatriotes, et puis à nous, de pouvoir jouir de cette première des libertés qu'est la sécurité. On n'en est plus là. Et alors… – On se fait appel à ces anges gardiens. – Ce héros est le bienvenu. – Alors, on fait appel à ces anges gardiens, c'est la fête des anges gardiens, au moment où on enregistre cette émission. Et Noir Désir, Paul Nareff, tout ça, d'accord. – Non, moi, je suis monomaniaque en termes de… aussi, en termes de musique. – La Marseillaise. – Rock, aussi. – Par la carte républicaine, rien d'autre. – J'aime bien aussi la version Gainsbourg. – Oh là là. – Toutes les versions, jazz, rock, et surtout rock, parce que je suis un fan du groupe ACDC. – Bravo. – Donc, je vous entends très bien, cher Martial, mais sachez que j'y ai laissé mon oreille, enfin, mon tympan gauche lors du dernier concert au Stade Vélodrome il y a quelques mois. Là, ça siffle depuis. Merci Angus, merci le groupe. Depuis 30 ans, je suis un fidèle au Rassemblement national, au Rassemblement musical d'ACDC. – Il est Le Pen et il est ACDC. – Merci, on le retrouve pour quelques instants pour le deuxième sujet de cette émission. A tout de suite, Céphane Raffi. – Oui, il est Pacquale. – Les véganes contre les bouchées. Une erreur stratégique ? De plus en plus de bouchées sont dans le viseur de militants radicaux anti-viande. Une vague de dégradation et de destruction de vitrines de boucherie est orchestrée au nom de l'antispécisme. En s'en prenant violemment au boucher, les associations de type L214 n'ont-elles pas vu surgir une erreur stratégique majeure ? Applaudissements Comment vous appréhendez ce thème ? Comment vous recevez ce mouvement vegan qui s'étend, veganien, parce qu'on va essayer de parler français, qui s'étend comme cela et qui trouve une certaine forme de succès ? L'action menée par L214 est plutôt positive car les conditions dans lesquelles les animaux, en tout cas dans certains abattoirs, sont élevées, tout simplement inacceptables. Mais bon, encore une fois, c'est la conséquence de cet ultralibéralisme, de ce productivisme, de cette volonté de toujours engranger davantage de bénéfices et qui conduit à des situations, encore une fois, qui soulèvent le cœur. Ça, c'est une chose. Et il faut le montrer. Que cela conduise à des rives, à des actions violentes, dirigées toujours contre les mêmes, d'ailleurs. Contre les mêmes bouchers. C'est-à-dire courageux. Il n'y a aucun courage à attaquer un artisan, mais audacieux, mais pas téméraire, quand même. Ce que je n'ai jamais entendu, et ce n'est pas souhaitable, que ces actions violentes le soient à l'encontre des abattoirs halals ou des boucheries. Les actions violentes sont assez ciblées. Alors, je ne dis pas qu'il faut que les boucheries halals soient victimes. Il ne faut pas qu'il y ait de violences du tout. Mais c'est encore une fois ces artisans qui travaillent 12 heures par jour dans des conditions extrêmement difficiles pour joindre les debouts qui sont les victimes d'agissements, d'extrémistes. Écoutez, s'ils veulent picorer des graines, c'est l'affaire. Chacun mange ce qu'il veut, mais qu'ils nous laissent continuer, si nous le souhaitons, à manger de la viande, sévrée, avec la condition, à condition que ces animaux soient élevés et abattus dans des conditions quand même que ce siècle exige. On juge une société ou une civilisation aussi de la manière dont elle traite ces animaux, mais aussi l'élevage des animaux. – Je vais laisser la parole à nos sociétaires, notamment à Philippe Randa qui vient de nous rejoindre pour Euro-Liberté. Bonsoir, Philippe. Mais avant de choses, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité personnelle ? Personnelle dans tout cela. Parce que quand les lois passent… – Je sais bien qu'on est responsable de tout. – Non, 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 mais les politiques. Vous êtes responsable, vous êtes au Sénat, il y a des lois qui passent devant l'Assemblée, qui passent devant le Sénat. Vous n'acceptez pas, par exemple, les caméras de surveillance dans les abattoirs. Vous n'acceptez pas de vérifier ce que font les inspecteurs vétérinaires qui absolument ne font pas leur travail. Quand ils le font, on ne le font pas à des heures. S'ils arrivent à 10h du matin, comme tout le monde sait qu'ils arrivent à 10h du matin, on fait les mauvaises choses entre 8h et 10h. Vous avez vu ces lois passer. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même pour empêcher la réaction, qui est une réaction, certes extrémiste, mais qui est quand même aussi basée sur un fond de vérité ? – C'est aussi curieux que ça puisse paraître. Moi, je ne suis pas pour la orwellisation de la société. Les caméras partout, tout le temps, sur la voie publique, dans les abattoirs. c'est pour moi une démarche qui, finalement, conduit à ce que nos libertés individuelles soient menacées. Moi, je voudrais pouvoir marcher dans la rue sans qu'il y ait des caméras partout qui me regardent, qui m'espionnent. – Applaudissements – Malheureusement, l'État ne remplissant plus son rôle que d'assurer la sécurité de nos concitoyens, eh bien, nous propose, et c'est réclamé, je vais dire malheureusement, par nos compatriotes, l'installation des caméras partout, tout le temps, y compris dans les abattoirs. Je n'y suis pas nécessairement favorable. Il doit y avoir des contrôles, et des contrôles soutenus, avec des amendes, s'il le faut, mais à condition qu'elles soient effectives, et pas simplement annoncées. Des caméras ne me semblent pas être la meilleure solution. – Gisèle Duménil, alors, est-ce que vous dénoncez les complotistes de la cause animale, ou est-ce que vous considérez, comme certains, que tuer, ce n'est pas un besoin et on peut donc s'en passer ? – Certainement pas. Moi, j'adore la viande. Mes enfants mangent de la viande. J'achète, j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'achète ma viande directement chez le producteur. Et je les achète par caisse de 10 kilos. C'est le même prix qu'en grande surface. C'est délicieux. C'est des côtes de bœuf, c'est de la viande bourguignonne. – À chaque fois, on y va, là, pour le barbecue. C'est délicieux. – J'attire l'attention que nous enregistrons le soir. Et donc, quand le public entend tout cela, ça commence à devenir compliqué pour lui, qu'il n'a que des petites tomates et du saucisson. – Donc, pour moi, me passer de la viande, ce n'est même pas imaginable. Je refuse qu'on m'interdise de manger de la viande. En plus de ça, en parlant d'holocauste, de déportation, etc., quelque part, on m'accuse d'être nazi et c'est insupportable. Enfin, je mange juste de la viande. C'est vrai que, par contre, j'enjoins Stéphane Ravier. J'aimerais que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Je ne voudrais pas que des animaux soient tués sauvagement, bêtement, que les règles d'hygiène ne soient pas respectées. – Sans être étourdi, par exemple. – Par exemple. Et je note, et vous l'avez noté aussi, qu'effectivement, ils s'attaquent, évidemment, à nos bouchers, à nos artisans, que, par contre, on ne les a pas vus. – À son février. – À son février. – Qui est enraciné, encore une fois. – Voilà. On ne les a pas vus lors des égorgements de masse dans les communes où il n'y avait aucune règle d'hygiène, où le sang était déversé tel quel. Où des animaux ont juste été égorgés, n'ont même pas été mangés. C'est-à-dire qu'après, on les a balancés dans la nature, dans la rue, on les a laissés dans des caves, même pas pour les manger. Donc, vraiment, une pure perte inutile. Et ce qui prouve, enfin, en tout cas, pour moi, à mon sens, que ces gens-là, ne s'attaquent pas, ne cherchent pas à améliorer la qualité, la vie des animaux ou la mort des animaux. Mais eux, ils ne veulent carrément plus qu'on mange de viande. Mais ils veulent tuer une filière. Et cette filière, pour la France, elle est importante parce que ça nous ramène à la gastronomie française, à toute une culture, à un savoir-faire. les artisans bouchers sont régis par des normes. Ils travaillent très bien. Et donc, voilà, pour moi, ça prouve que ce ne sont pas des gens qui aiment la France mais qui veulent tout simplement tuer une filière. – Géseline Duméni, on est bien d'accord avec... – Applaudissements – – – – Il y avait des végétariens. Ensuite, on est passé aux végétaliens. Ensuite, les véganes. Maintenant, les antispécistes. Où ils considèrent que l'homme est au niveau de l'animal. C'est-à-dire que, voilà, ils disent même que l'animal est une personne. Donc, et on est passé... – Il est très beau livre là-dessus. – Et qu'on ne l'a pas interrogé sur son avenir. Parce que moi, pardonnez-moi, je vous coupe, mais j'étais... – J'étais chez un média officiel il y a quelques jours et il y avait là invité l'une des responsables de ce mouvement qui nous... qui affirmait qu'elle ne mangeait plus de viande depuis longtemps et qu'elle ne s'en portait pas plus mal. Elle avait quand même un thème blafard. La pauvre, elle n'était pas... C'est ça. – Elle manquait de fer. – Elle manquait de fer, oui. – Ça, c'est le quinoa, ça fait ça. – À force de picorer. Enfin, je veux dire, ils mangent ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Et il est vrai que qu'ils sont dans une attitude extrémiste, violente, à vouloir nous imposer leur mode de consommation. des insectes. Des insectes ? Non, non. C'est pas possible. Pardon, mais des insectes, – Martial Bild, la mouche, les moustiques, c'est la même chose. – Ça pique encore. Alors, Philippe Randa, – Il paraît qu'en Afrique, c'est succulent, les insectes. Pourquoi pas ? Je n'ai pas goûté, mais pourquoi pas ? Ça doit être bien. – Mais enfin, les antispécistes ne seraient pas d'accord. Mais j'entends tout ce qui se dit. Là, moi, j'ai quand même envie de pousser un cri, pas d'amalgame. Parce que là, on est passé, on a commencé sur les véganes, on continue avec L214. Effectivement, les végétariens, les végétaliens, on n'arrive plus à s'y retrouver. Je peux prêcher pour ma boutique, pour le site Euroliberté. Il y a aujourd'hui un article de Philippe Joutier sur les dérives du véganisme, où il y a toutes les associations. Ils y sont. Je ne vais pas les citer tous. Lui, il fait ça historiquement. C'est très bien. Mais de toutes ces associations, à la base, il y a quand même une chose qui était globalement admise par le plus grand nombre, c'est de lutter contre la souffrance animale, la souffrance gratuite, la souffrance abominable. – Ils étaient tous d'accord. – Et là, tout le monde était d'accord. Ça n'a plus rien à voir avec le véganisme, le fait de ne pas manger les animaux et tout. Il se trouve que j'ai beaucoup parlé avec un de mes amis qui fait partie de L214. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils mangent comme viande, ça, je peux vous l'assurer. Mais L214 n'a rien à voir avec le véganisme. Ils n'ont rien. Eux, ils ont une action précise. D'abord, L214, est-ce que vous savez d'où vient le nom ? Parce qu'on s'en imagine la chose. C'est juste l'article de loi. On voit l'avocat, bien sûr. L'article de loi dans la Constitution française, dans le Code civil, qui veut lutter contre les souffrances animales. Voilà d'où ça vient. Et l'action de cette association, c'est uniquement de lutter contre les souffrances animales, principalement, comme on le sait, avec les abattoirs. Et il s'est passé quand même quelque chose dernièrement. Alors effectivement, ils ont fait une action illégale, puisque c'est illégal de rentrer avec des caméras cachées. Tous les journalistes font ça, il y en a plein à la télévision. Mais eux l'ont fait, ils sont entrés dans un abattoir, le fameux abattoir de Molléon, où ils ont filmé des scènes atroces. Je veux dire, c'est des films gores à chaque seconde. Avec ça, évidemment, ils ont mis ça sur la place publique, ça a déclenché une action, et le directeur de l'abattoir, de Molléon, est passé en jugement. Et là, stupéfaction, il a été condamné, oui, il a été condamné avec six mois, avec sursis. Uniquement, je reprends, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la viande. Et le juge a dit qu'il n'y avait pas d'infraction, pas d'élit de cruauté. Alors que les images qui étaient filmées, une, je ne vais pas citer toutes les atrocités qu'on faisait aux bêtes, il y en a une, notamment, on les fait descendre d'un camion à coup de décharges électriques pour que ça aille plus vite. Parce que la vérité, c'est que ce ne sont pas forcément des pervers ceux qui font ça, ce ne sont pas des sadiques, il peut y en avoir, mais c'est exceptionnel, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui veulent faire juste plus de profit. Et tout ça est mené par le profit. Et donc, on fait souffrir des bêtes uniquement pour que ça aille plus vite, pour faire davantage de choses. Lorsqu'on fait l'élevage industriel des poulets en batterie ou des milliers de poulets sont dans des cages, ils ne bougent pas, et ce qu'ils mangent, comme ce n'est pas pollué par l'air, par quoi que ce soit, leur excrément est retraité pour être mangé. On peut appeler ça une certaine cruauté pour l'homme qui va manger le poulet ensuite, d'accord, mais aussi peut-être pour les animaux. Donc, je finis sur une chose. Face à ce jugement qui a été rendu de six mois avec sursis, où on ne parlait absolument, on a nié la cruauté qui avait lieu dans cet abattoir, effectivement, ça a développé chez certains, peut-être de leur mi-temps, peut-être pas de L214, parce que L214 n'a jamais prôné cette violence, d'aller effectivement s'en prendre à un autre abattoir qui a pratiquement cramé. C'est une association un peu idéologique. Élise Blaise a passé deux années à avoir le responsable pour lui dire de venir sur TV Liberté, il a toujours refusé. Donc, la neutralité ne passe pas par L214. Non, mais on n'est pas là pour parler des opinions politiques de L214, ils ont refusé de venir sur TV Liberté. C'est toujours intéressant. C'est bien dommage, mais enfin, ils l'ont fait. Ça n'a strictement rien à voir avec les véganes en général qui ne sont pas tous violents et avec les véganes radicaux qui, eux, vont s'en prendre. Je viens de quitter Saint-Arnoux-en-Yvelines, ça fait la une des médias puisque le boucher où j'allais à Saint-Arnoux-en-Yvelines a pris des pavés en pleine nuit dans sa vitrine et s'est fait taguer sa vitrine. Avec le fromage et à côté. Mais aussi, mais aussi, le petit magasin de fromage parce que, chez ces dingues-là, il n'y a pas que la viande. Il y a aussi les fromageries parce que le lait venant d'un animal, bon, on voit bien que là, on descend dans – C'est vrai qu'ils sont aussi contre le miel. – Oui, c'est l'exploitation des abeilles. – Ça va être sympa la vieille avec eux. – Est-ce que ma question, elle ne revient pas à cela, c'est de dire, est-ce que finalement, ces véganes extrémistes ne font pas une erreur stratégique en s'en prenant au boucher qui est en fun d'ailleurs, qui est huile à de la viande morte devant lui. – C'est que le boucher ne torture jamais aucun animal, on lui livre la viande et lui, il ne me... – Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique mais est-ce qu'au-delà de cela et les comportements de ces associations-là, il n'y a pas un fond de vérité ? C'est ce que vous essayez de me dire. – Non, mais il n'y a pas un fond de vérité, il faut faire la différence, il ne faut pas faire d'amalgame entre ceux qui se battent contre la souffrance animale et alors effectivement, moi aussi, je n'ai pas envie d'une société orwellienne, j'ai les caméras partout, dans les rues et sur mon lieu de travail, ce serait dans mon propre bureau, d'accord, ça n'intéresse personne mais je comprends que ce soit un cas de conscience. Est-ce que dans les abattoirs, on peut mettre des caméras et tout ? Mais je pense que lorsqu'on met bien des caméras devant les collèges pour protéger les enfants, pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas d'avoir des caméras sur des lieux de travail pour éviter effectivement, il y a des caméras partout, sur les banques et tout, tout ça pour éviter les malfaisants, on veut bien. Pourquoi est-ce que c'est forcément ça ? – Les structures de l'abattoir de Gésier dans l'1, 80 membres du personnel sont au chômage technique. – Oui, mais attendez, il ne s'agit pas de fermer les abattoirs, il y a des abattoirs qui n'ont jamais aucun problème sauf avec des militants extrémistes, mais tous les gens dans les abattoirs ne se conduisent pas en barbares. – Est-ce que vous pensez qu'il y a un éco-terrorisme ? – C'est évident qu'il y a devenu aujourd'hui un éco-terrorisme. – Pierre Gentilly, vous savez qu'aux États-Unis l'éco-terrorisme c'est… – C'est ainsi qu'aux États-Unis il est nommé, oui. – C'est juste après le djihadisme, c'est difficile de le nommer, djihadisme, l'éco-terrorisme, la deuxième cause de terrorisme en deuxième position aux États-Unis. – De toute façon ce sont des mouvements d'extrême-gauche. Donc déjà l'action violente fait partie de leur logiciel. On peut remonter jusqu'à Greenpeace, alors là ce n'est pas les véganes, mais je veux dire peace, oui. Toutes leurs actions sont des actions de déstabilisation, des actions chocs, comme il dit, des actions violentes. Donc il n'y a rien de très surprenant là-dessus. De même qu'il n'y a rien de très surprenant à ce qu'il n'accepte pas votre invitation, de même qu'il n'y a rien de très surprenant à ce qu'il ne dénonce pas effectivement les abattages rituels à l'âme. – Ils le disent d'ailleurs, ils le disent clairement, nous ne voulons pas alimenter l'islamophobie et que notre message soit relayé par les mouvements racistes. C'est bien commode. – C'est bien commode. – Voilà, c'est ça. – Ensuite… – Je vais dire ça à mon ami, ça va lui faire tout drôle. – Ensuite, néanmoins, et c'est pour ça que je vais essayer de partager, on peut ne pas avoir d'avis tranché sur le sujet. Bon, si c'est m'imposer d'avoir des branches, des feuilles et des fruits dans mon assiette, c'est non. Ensuite, si c'est attirer… Si c'est… Enfin, les gens ont le droit de manger ce qu'ils veulent. S'ils veulent manger que des légumes, sachant qu'on sait pertinemment qu'il y aura une carence en vitamine B12 qui va se poser à un moment, eh bien, écoutez, tant pis pour eux. Par contre, que la vitamine B12 ne soit pas remboursée par la Sécurité sociale, parce que je n'ai pas envie de payer pour ces dingues, personnellement. Mais pour le reste, ce n'est pas grave. Ce qui m'interroge un peu, enfin, ce que je trouve positif, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'au moins, on a vu ce qu'était la souffrance animale. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Effectivement, ce n'est pas les petits bouchers, c'est la grande distribution qui fait énormément de pression sur les grands abattoirs et effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce que tu disais avec les petits... les trucs électriques. On leur donne des coups de courant pour aller faire descendre plus vite. Pour accélérer la cadence, etc. Mais parce qu'aussi, depuis 30-40 ans, on est dans un monde où l'industrie agroalimentaire a complètement tout écrasé, a détruit les petits agriculteurs, tout ce qui était local. On pourra revenir d'ailleurs à l'écologie là-dessus parce qu'en fait, tout ça, c'est lié. Et on est arrivé dans un système assez monstrueux où vous êtes quasiment sûr que si vous allez dans un supermarché et que vous prenez le jambon le moins cher, vous serez dans le cas de ces abattoirs terribles. Et mine de rien, ça a eu un impact, c'est que moi, j'essaie de faire attention à ce que j'achète. Je n'achète rien de très basse qualité, j'essaie d'aller chez le boucher. En fait, mine de rien, si ça suscite ce genre de comportement, après tout, pourquoi pas ? Ensuite, l'action violente, évidemment non. Et une dernière question peut-être que je me pose, elle est plus générale, c'est pourquoi est-ce que ça arrive maintenant en dehors de la question de l'agroalimentaire ? Parce qu'il y a un deuxième discours dans les véganes, ce n'est pas juste l'histoire de la monstruosité de l'industrie agroalimentaire, c'est aussi, ils utilisent des mots pour désigner les animaux qu'on tue et qu'on mange. Ils parlent de cadavres, ils parlent de meurtre, ils pourraient utiliser le mot homicide. C'est très intéressant. En fait, je pense qu'on est arrivé à un nouveau stade et qui est en fait lié avec toute cette histoire autour de, vous savez, des sexualités qui évoluent, on peut être ce qu'on veut, etc. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne sait plus ce qu'est l'homme, comme on se perd complètement sur l'homme, parce qu'il y a une crise de l'homme, alors on pourrait monter, crise spirituelle, etc. Mais vraiment, depuis 30-40 ans, tout ce qui reste, c'est le sentiment. Et au fond, une plante sa vie, un animal sa vie, c'est juste que là, l'animal, quand il meurt, il crie, c'est épouvantable, etc. Et en fait, cette ultra-sentimentalité fait qu'aujourd'hui, on a effectivement ce genre de mouvement vegan. Et une réflexion là-dessus de Tocqueville qu'on me faisait encore ce matin, c'est que Tocqueville, qui critiquait la démocratie dans le sens où elle allait nous arriver sur la gueule, en disant que... Il disait ça comme ça. Oui, oui. Plus ou moins ce qu'il avait dit dans la démocratie en Amérique. Et il nous disait en fait que le pendant malheureux en fait de la démocratie, c'était l'égalité. Et en arrivant de plus en plus d'égalité, et même on le voit aujourd'hui avec toute cette relativisation, cette indifférenciation, pardon, on allait progressivement arriver à un moment où le dernier lien, c'est Tocqueville qui dit ça, la dernière différence, ce serait entre l'homme et l'animal. Bah on y est. Vous voyez ? Il parle d'Holocauste pour parler des abattoirs. On en vient à comparer les nazis, justement, les nazis, les camps de la mort à l'industrie agroalimentaire qui certes n'est pas très belle, mais c'est intéressant qu'ils arrivent à faire ce parallèle qui est quand même grotesque. Dont un certain nombre de dirigeants d'ailleurs du Troisième Reich étaient végétariens. Bien sûr. Et c'était un des seuls régimes qui a non seulement fait des lois pour préserver les animaux, mais en plus qui les a appliqués, contrairement à la différence aujourd'hui. Ce sont les premiers écologistes du XXe siècle. Et en plus, ce sont les premiers à s'être intéressés... Non mais c'est très vrai. Ça va être l'enfer absolu. Et ce sont les premiers à s'être intéressés aux questions justement de souffrance animale et de préservation du monde animalier. Donc vous voyez, quand ils font le parallèle avec l'Holocauste, c'est très mal vu. Alors, manifeste pour l'abolition de la boucherie, c'est le manifeste, c'est dingue comme vous dites. Abolition du père de tous les esclavages, abolition de l'élevage, interdiction législative de la zoophagie et ouverture de tous les abattoirs. Voilà. Et des camps de génotypes, de génotypage, pardon. Ça aussi, ça serait un sujet qu'on pourrait évoquer ensemble. Stéphane Travers, qui est ministre encore ou qui est peut-être déjà parti, je ne sais pas, promet une vigilance accrue pour protéger les boucheries et les abattoirs. Voilà, il faudra revenir à plus d'autorité. C'était le sujet que... Toujours, toujours l'autorité. Plus d'État, plus d'autorité. Plus d'État, plus d'autorité, plus de sécurité, remettre les choses et les gens et les animaux à leur juste place. Caroline, je remets la femme à sa juste place, devant moi. Ils ont des gens dans le sens général, ils ont des gens devant moi. Cette émission est terminée, déjà. Il me reste à vous remercier. Merci Stéphane Ravier d'être venu jusqu'à nous. Vous allez retourner à Marseille où la misère est moins pénible au soleil. Merci. Merci. Merci à notre nouvelle, à notre petite nouvelle, Ghislaine du Ménil, grâce à qui je vais devenir islamo-compatible. Il était temps. C'était désespéré. J'ai oublié les dessins. Ah, les dessins. Allez-y, Marcel. Vous savez, j'ai oublié les dessins. Allez-y. Bah oui, voilà, vous voyez. Je terminerai mon petit compliment après. Exactement, mais c'est vous qui devriez animer totalement cette émission. Voilà. Pourquoi les vegans ne s'en prennent-ils pas aux boucheries halal ? Parce qu'il n'y a rien de pire que l'islamophobie. Donc ça, c'est un peu dans le sens de ce qu'évoquait à l'instant Stéphane Ravier. L'hymne des extrémistes véganes, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et c'était un lapin qui avait un fusil. Les animaux, il est fou. Les animaux sont autant des personnes que les hommes et nous, on sent le pâté. Alors là, la transition, je ne sais pas la faire. Caroline, c'est à vous. Merci à notre excellent dessinateur. Aussi charmant. Mais bravo, il n'y a. Bravo. Merci à notre public de ce soir qui a été formidable. Merci à l'équipe technique. Merci au producteur Arnaud Soyer. Merci aux réalisateurs. Merci aux téléspectateurs de TV Liberté. Je vous embrasse tous et je vous dis à dans 15 jours. Bravo. Bravo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501